Il est tout à fait possible que vous soyez passé à côté de Delta Force Hawk Ops, le nouveau Battlefield-like chinois basé sur la licence mythique Delta Force sortie avant les années 2000. Les prémices, 4 classes, un mode de jeu Total Warfare dont vous voyez les premières images de gameplay ici, un mode d'extraction complètement dingue qui fait justement référence à l'ADN même de Delta Force. Et dans cette vidéo j'aimerais vous parler de ce jeu qui pour le coup risque de bien voler la volette à Battlefield cette année. Donc les images que vous voyez ici sont les premières images et vous voyez il y a énormément de destruction, il y a des véhicules, il y a du gameplay, il y a du gameplay à la BF en fait. Et tout ça et bien c'est censé être gratuit, c'est censé sortir cette année. On a déjà eu une bêta en Chine et oui parce que la licence Delta Force a été rachetée du coup par Timmy Studios qui est un développeur chinois et le jeu va être édité par Tencent ou du moins Infinite Studios qui sont du coup les éditeurs mondiaux. Et le gameplay que vous voyez ici je sais pas pour vous mais moi ça me donne un peu des frissons en fait parce que ça a clairement une vibe Battlefield assumée avec une guerre moderne, des véhicules, des explosions et ce sentiment d'énormes combats de dingue. Donc en plus de la guerre complète, on a aussi un mode de jeu de type extraction qui est Hazard Operation qui est le mode de jeu compétitif à haute intensité qui est vraiment la signature de Delta Force. Et on a eu du coup une bêta en Chine il y a quelques mois de ça et je voulais vous montrer le gameplay parce qu'en gros c'est du gameplay en trio, évidemment ça fait référence à un jeu comme Apex Legends en termes de structure. Et vous allez devoir du coup rentrer dans une zone, réussir à vous extraire, tuer du monde en PVE et récupérer aussi en faisant une phase d'extraction. Donc vous voyez en fait que le jeu se base vraiment sur deux principes fondamentaux, avoir un gameplay à haute intensité et avoir un gameplay fun qui fait référence justement à Battlefield. Le meilleur des deux mondes entre EFT et BF c'est peut-être le cas. Les prémices du mode en gros vous allez devoir looter, vous voyez ça ressemble énormément à Escape from Tarkov et vous allez devoir vous extraire, récupérer des données et vous en aller. Tandis que quelqu'un va devoir vous attaquer, on a un système d'attaque et un système de défense. Je voulais vous montrer le gameplay parce qu'on voit que le jeu tourne quand même de façon plutôt bien. Le gameplay est vraiment joli je trouve en tout cas graphiquement. C'est pas du niveau de Battlefield 2042, on va pas se mentir, mais sincèrement ça reste quand même très 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 honnête. Les hit markers, la façon dont les armes reculent visuellement, la façon dont les maps ont l'air d'être designées, tout a l'air d'être vachement inspiré de Battlefield. Et surtout le meilleur truc c'est que c'est free to play, c'est à dire que le jeu que vous voyez ici est free to play. Vous pouvez vous inscrire d'ores et déjà sur le site, moi je vais le faire clairement parce que dès que la beta sort j'ai grave envie d'aller tester ce jeu. Mais en tout cas vous voyez en fait qu'on a vraiment des objectifs à faire, des objectifs où vous allez pouvoir utiliser vous voyez des zones directement. Et en plus il y a un classement pour être la meilleure squad du monde. Et en fait c'est hyper intéressant en termes de placement dans le paysage vidéoludique parce que contrairement à Zephanos par exemple qui est un jeu uniquement compétitif. Et bien Delta Force va essayer de nous faire un jeu aux frontières du genre. Un mode à haute intensité, c'est ce qu'ils avaient essayé de faire avec Hazard Zone, rappelez-vous Battlefield 2042 et ça a été un échec total. Et un mode aussi et bien avec vraiment du fun à la BF. On a ce reveal aussi d'une map Zero Dame qui est du coup un gameplay qui comme il l'explique n'est pas final. Donc c'est vraiment en fait à la base là dessus que le jeu s'est basé, un jeu d'escouade, d'insertion. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui adorent ce genre de jeu et comme vous le voyez en fait il y a du PVE. Et il y a aussi du PVP. Et honnêtement ça fait que, voilà ces petites scènes à la Far Cry c'est quand même assez dingo. Il y a vraiment un côté très immersif, presque sim sur le jeu avec vous voyez ces petits signes où vous allez donner des indications à vos teammates. Et à côté de ça on a aussi le côté full BF. Alors on va repasser le trailer de gameplay du mode PVP large scale parce que personnellement c'est ce que j'attends principalement du jeu. Mais honnêtement ce jeu il est à attendre un petit peu en embuscade cette année. Il est free to play donc déjà c'est quelque chose qui va être un énorme argument. Il est clairement next gen. Et au final quand vous voyez en termes de réalisation, on est sur un niveau quasiment triple A. C'est un triple A dans l'idée. On sait pas si le gameplay va vraiment être dingue ou non. C'est un triple A. Évidemment qu'on a peut-être là les graphismes vous paraissent un peu moins bons que son Battlefield 2042. Ça reste très 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 honnête. Et on a pas mal de percs aussi là vous voyez dans le mode du coup extraction. Vous allez devoir utiliser vos assets pour réussir à vous en aller. On a même l'impression qu'il y a un petit côté payday aussi. Là par exemple vous faites tout simplement un casse et vous allez devoir aussi récupérer les gens. Vous voyez qu'on a un système de défense et d'attaque. Globalement moi je trouve que c'est sur le papier vraiment un jeu qui coche énormément de cases. Et je pense sincèrement que si par exemple le future Battlefield avait été présenté comme ça. Avec le niveau de réalisation de dice. Tout le monde se serait dit ok c'est une dinguerie en fait. Et je vais vous remettre du coup le mode de jeu full PVP avec les images de gameplay du jeu de 90-18. Franchement en termes de graphisme moi je trouve que le jeu est quand même bien solide. Donc au total il y aura 4 classes. Assaut, médic, ingénieur et sniper. Effectivement ça vous fait peut-être penser à BF. Quasiment 10 véhicules, des hélicos, des tanks, des ATV. On va avoir du combat naval. On va avoir du coup des maps massives. Et comme vous le voyez et bien on a quand même un gameplay qui ressemble énormément à Battlefield. Vous voyez en fait il y a quand même 2-3 moments où en termes de gameplay et même de sensation de recul. Là vous voyez par exemple le gars il est avec une fois deux si je dis pas de bêtises. On voit que le recul est relativement maîtrisable facilement. Donc ça ressemble beaucoup à un BF en termes de gunplay. En tout cas physiquement là sur le gameplay. Et vous voyez qu'il y a énormément de phases aussi de gameplay avec des véhicules. Il y a de la destruction aussi. Il y a vraiment de la destruction. Vous voyez tous les murs ici qui pètent où vous allez pouvoir rentrer. Alors est-ce que la destruction sera au niveau d'un grand Battlefield ? Je sais pas. Mais en tout cas Battlefield 2042 sincèrement ça a pas été un jeu qui m'a sincèrement surpris par sa capacité de destruction. Et là vous voyez par exemple juste cette petite phase où on est en train de se défendre. Et on a un bridge des adversaires à travers le mur. Avec les gars qui rentrent et qui rentrent du coup dans la zone avec la destruction. Ça m'a l'air pas mal. Honnêtement le gunplay a l'air d'être vraiment très très cool. Techniquement ça a l'air très sympa. On a beaucoup d'inspiration je pense de Battlefield 2042 aussi. Et sincèrement moi c'est un gameplay qui sur le papier me hype de fou. Regardez-moi ça là cette phase où vous avez du coup un joueur sur le véhicule. Vous êtes en train d'avancer dans une zone de combat. Vous avez un véhicule blindé ici avec le soldat qui est juste au-dessus. Avec une LMG qui est en train de tout défourailler. Je pense qu'on peut vraiment espérer avoir du gunplay. Regardez-moi l'envergure de cette map. Du gunplay avec beaucoup de destruction. Et regardez par exemple sur cette map ici. On a pas mal de zones qui sont détruites. Alors quand on regarde en termes de sol. On n'a pas énormément de destruction sur le plan horizontal. J'ai l'impression. Par contre sincèrement c'est assez intéressant. Dans le fait du fait que quand on regarde bien. On voit qu'il y a quand même pas mal d'endroits où vous allez pouvoir interagir avec votre environnement. Est-ce qu'on va pouvoir monter dans tous les bâtiments etc. Sur ce screen j'ai pas l'impression. Vous voyez que c'est quand même assez générique ici au niveau des fenêtres sur la gauche. Mais sincèrement encore une fois ils disent que le gameplay n'est pas final. Tout peut changer. Mais à titre personnel. Moi si il y a un battlefield like qui fonctionne. Regardez-moi là c'est pas mal cette petite phase. Où il y a énormément de soldats. On a une dizaine de soldats. Après je pense que là c'est des bots vu comment ils sont. Si c'est un free to play que ça fonctionne. Et moi je suis plus heureux du monde en fait. Et franchement le gameplay. Le gunplay donne envie. Regardez-moi cette phase. De bataille navale aussi. Je suis désolé mais. Mais ça donne envie. Un petit Iwo Jima 2.0. Non franchement moi Delta Force. Là j'attendais vraiment les images de gameplay du coup. Du mode PVP full. On a l'impression qu'il y a un MacKey sur la droite ici. Je ne sais pas si le gameplay va être bon. Là c'est intéressant aussi parce qu'on a quand même pas mal de destruction. Mais je pense que c'est partie de la map. C'est pas une destruction de gameplay direct. Franchement moi si le jeu fonctionne les amis. Je vais clairement me mettre dessus. Parce que BF personnellement c'est ce que je préfère faire en termes de contenu. C'est ce que je préfère comme jeu globalement en termes de FPS. Donc je suis très très hypé par Delta Force. J'espère qu'il n'y aura pas trop de folie avec les percs. Ce qui vous permet de TP, d'être invulnérable etc. Mais sincèrement c'est un jeu qui me hype de fou. Donc voilà si jamais ça vous intéresse. Vous pouvez aller sur le site de Delta Force. Moi je vais me préinscrire pour l'instant. Il n'y a que 841 000 préinscrits. Encore une fois c'est pas une vidéo sponsorisée du tout. Je suis juste méga hypé par ce jeu. Ça peut être un pétard mouillé. Mais sincèrement vu que ça reste quand même un jeu qui va être édité par Tencent. Qui a vocation clairement à se placer en tant que concurrent direct de Battlefield. Et quand on voit ces images de gameplay. Sincèrement moi ça me hype. Honnêtement. Et quand on regarde sur le site. On a 3 en gros opérations. On a opération à risque. Donc qui va être le mode d'extraction. Guerre dévastatrice. Qui va être du coup et bien le mode de jeu à grande échelle. On n'a pas pour l'instant le nombre de joueurs qui vont participer. Et chute du faucon noir. En gros j'ai l'impression que ça va être et bien l'histoire de la chute du faucon noir. Mais avec ça va être le mode solo en fait du jeu. Je me tombe peut-être. Mais en tout cas vous allez vous retrouver à Mogadiscio. Et vous battre dans des combats de rue. Honnêtement je suis assez intéressé. Je suis pas méga fan de l'ADA. Je trouve que ça fait un petit peu qu'il couvre il tout plaît. Roy Smee qui voit effectivement. Voilà son. C'est très très basique. Mais là vous voyez par exemple que. Son équipement spécial lui permet de. Il est capable de verrouiller plusieurs membres d'escouade. De leur fournir des tirs de soin précis. Objet tactique c'est une smoke. Son passif lui permet de récupérer un membre d'escouade. Et de récupérer toute sa santé. Objet tactique lui permet d'avoir une flèche qui assène des chocs électriques. Continu sur une zone donnée. Infligeant des dégâts sur la durée. Une analyse intelligente marque les unités endommagées. Bref. Quand on regarde un peu les assets. Et les personnages. Ca ressemble énormément à Battlefield 2042. On a même une bulle. J'ai l'impression de Gibraltar un peu plus soft. Qui protège les joueurs. De l'or des explosifs. Mais sincèrement globalement. Je pense que c'est un jeu qui va être. Qui mérite son intérêt. Loup sinistre. Lui permet d'augmenter la vitesse de déplacement. Et la cadence de tir récupère la santé en tuant des ennemis. Objet tactique inflige des galvés. Lance des projectiles capables de s'accrocher au véhicule. Et son passif permet d'utiliser des glissades tactiques. C'est un peu le Mackay du coup de Delta Force. Voilà. J'espère vous avoir donné envie de tester ce jeu. Quand il sortira. Moi je vais clairement le suivre. Et on fera clairement du contenu dessus. Je vous mets le lien dans la description. Dites moi ce que vous en pensez. Et je vous dis à très bientôt. Tchao les bandits. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada